Parmi les questions qui se répètent fréquemment au niveau de l'examen national sur l'économie et l'organisation administrative de l'entreprise, c'est que citer les modes de production selon les contraintes commerciales et préciser deux avantages et deux limites pour chaque mode. Ce qui est le mode de production selon les contraintes commerciales, c'est-à-dire que le mode de production selon le stock, où l'entreprise produit par anticipation de la demande, c'est-à-dire que l'entreprise soit la tawqoar ou l'anticipation de la demande ou que la production soit le leader. Il y a des avantages de ce mode de production, c'est la réalisation des économies d'échelle. C'est-à-dire que l'économie d'échelle est de la grande quantité produite. Et c'est-à-dire que la production pour le stock est de la grande quantité produite, c'est-à-dire que la réalisation des économies d'échelle. C'est-à-dire que l'entreprise qui t'écouperait la quantité de l'entreprise, les coûts fixes qui s'éclamènent en termes de la loi par exemple. Et nous avons la disponibilité immédiate des produits. L'entreprise qui t'entraise la production ou qui t'entraise le stock, est-à-dire qu'il y a des coûts fixes qui s'éclamènent en termes de stock. Et nous nous parlons de la disponibilité immédiate des produits. En termes de la limite de ce mode de production, Il y a un coût de stockage élevé. Nous connaissons que le stockage génère des coûts supplémentaires. L'économie de stockage génère des coûts supplémentaires. Et puis il génère des coûts supplémentaires. Le coût de stockage est élevé. Il y a un risque de mes ventes. Il y a un risque de déconner la production. Ou de stockage. Il y a un risque de déconner le risque de déconner la vente. Ou de désormais vendus. L'un des produits de production. Il y a un autre mode de production à la commande. L'entreprise n'est pas à dire la production par anticipation. Si on a déconner la demande. Ou de la commande. Ou de la clientèle. On a déconner la production. La production n'est engagée qu'à partir d'une demande précise. de la clientèle. Bénispelle, le mode de production, il y a des avantages. Mais les avantages, c'est la minimisation des coûts de stockage, même si la production va être à la commande, donc on ne va pas avoir le stockage, ou on va avoir le stockage, et l'absence de les uns vendus. Dans ce qui est à la commande, on est à la yaquine qu'il y a le produit qui va être à nous, et qu'il n'y a pas qu'il y a les uns vendus. Donc, c'est un avantage qui est l'absence de les uns vendus. Bénispelle, les limites, le délai de livraison est trop long. Donc, quand on dit la commande de la clientèle précise, on va avoir un autre طuel qui va ajouter le limit qui va être le délai de livraison trop long. Au niveau des limites, quelle nécessité d'une main d'oeuvre qualifiée ? Pour dire la commande qui a des caractéristiques dans le produit qui a des caractéristiques spécifiques, on va avoir une main d'oeuvre qui a 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 une main d'oeuvre pour dire à la commande la production d'être produit et à la reconnaissance des caractéristiques spécifiques demandées par la clientèle. Donc, voilà comment répondre à la question d'elle, le mode de production avec les avantages ou les limites d'elle. qui a des caractéristiques et les autres qui a des caractéristiques ont des caractéristiques sont des caractéristiques d'elle. – Sous-titrage FR 2021